salut les crazies et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour crazy little craft je suis élise et je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte de mariage alors j'ai eu des envies de papier craft donc ici j'utilise du papier nina desert storm et j'avais envie de créer un fond avec le nouveau tampon vivre le moment vivre le présent comme une aventure donc pour ça j'ai réalisé déjà une base de carte dans ce papier craft de taille classique et par contre je l'ai mis en format paysage et là je vais essayer de positionner donc mon tampon de texte alors au début je pensais commencer de gauche à droite et puis je me suis dit que c'était un peu dommage parce qu'il allait avoir une certaine régularité qui allait être un petit peu un peu de dommage donc pour régler ce problème j'ai décidé de laisser de la marge à droite et à gauche et positionner donc du coup mon tampon plutôt au milieu même si c'est plus à droite que sur un côté pour casser cette régularité j'ai mis des chutes de papier de masquage alors vous verrez celui ci ce n'est pas celui que je vous envoie pour les masques à tampon c'en est un autre que j'ai mis à l'essai avec l'équipe et qui malheureusement ne remplit pas forcément bien les cases et je l'ai mis pour protéger le dessus donc qui sera l'arrière de la carte pour éviter d'y tamponner dessus donc j'ai utilisé la presse à tamponner de précision pour pouvoir tamponner plusieurs fois ma versafine est un petit peu fatiguée et pour le moment je n'arrive pas à trouver de recharge donc du coup bah voilà je tamponne en plusieurs fois et puis même quand je fais avec de la pas de la versafine de la versa marque de l'embossage j'aime bien tamponner plusieurs fois pour être sûr qu'il y ait bien de l'encre partout sur mon tampon donc j'ai tamponné et embossé avec une poudre blanche wow mon tampon une première fois je le nettoie je le remets à un autre endroit et cette fois je fais exprès de mettre qu'une seule partie je vais faire exprès que chaque élément de ce tampon que je vais tamponner ne soit pas positionné à la même place que celui d'à côté ça va créer une sorte de dynamisme dans le fond comme je vais tamponner en répétition en dessous j'ai enlevé volontairement le petit dessin qui est sous le mot inoubliable donc pour ça je mets un petit cache avec une chute de papier de masquage et je l'enlève avant de tamponner bien évidemment comme ça j'ai une fin de tampon qui est droite et comme le haut du tampon est relativement droit lui aussi et ben ça va bien fonctionner vous avez remarqué aussi que je mets toujours un petit coup de coussin d'embossage avant chaque tamponnage à la versa marque ça nous permet d'éviter d'avoir de la poudre qui accroche à des endroits autres que sur le tampon où on a mis et bien de la versa marque donc voilà je continue et j'enchaîne mes tamponnages comme j'ai positionné mes deux lignes centrales enfin deux colonnes centrales entre guillemets je me permets là de ne pas embosser tout de suite le troisième que j'ai tamponné je me permets en nettoyant bien mon tampon après l'avoir tamponné une première fois de faire et bien la droite et la gauche comme ça ça me permet et bien de faire plus d'embossage d'un coup mais pour les premiers je ne l'ai pas fait parce que c'était vraiment le positionnement donc pour être sûr de bien me positionner correctement j'ai préféré embosser après chaque étape de tamponnage voilà donc j'ai fait droite et gauche et puis hors caméra et bien je continue à compléter mon motif de fond alors j'aime beaucoup je trouve que ça donne un petit effet un peu jour d'ancien journal enfin avec des colonnes des textes tout ça en plus ils sont bien les les typos utilisés sont assez variés donc c'est assez rigolo j'aime bien et du coup pour faire ressortir un petit peu tout ça pour lui donner un peu plus de contraste à ce fond et bien je viens mettre de la couleur sur les bords donc je reste dans des tons marrons avec des distress oxide plus clair sur le centre et plus foncé sur l'extérieur j'hésite pas à bien nettoyer mon plan de travail entre deux parce que du coup je veux pas que ça aille à l'intérieur et avec le chiffon je suis venu bah enlever ce qui était posé sur l'embossage donc là comme vous le voyez je galère un peu à enlever mon papier de masquage comme je voulais dit il n'a pas passé les tests les crash tests de l'équipe donc malheureusement ben celui là je ne vous proposerai pas en boutique toujours dans l'optique de d'améliorer un petit peu se fondre lui donner un peu plus de de variété de le faire voilà oui de variété et bien je prends des feutres à alcool dans les teintes de marron toujours et je viens remplir l'intérieur des mots souvenirs alors sur les couleurs très foncées je vous conseille de bien passer le chiffon après chaque lettre ou deux lettres maximum parce que sur l'embossage à chaud et bien le feutre à alcool s'en va beaucoup moins bien donc vaut mieux le retirer une fois une juste quand vous l'avez posé si vous le laissez sécher malheureusement il va rester sur l'embossage blanc ce qui serait relativement dommage donc j'ai utilisé trois couleurs je crois dans de feutres à alcool dans les tons marrons des foncées des poupères je vais mettre en couleur tous les mots souvenirs même s'il y en a certains qui vont être masqués par la suite de la créa je le sais j'en ai conscience quand je le fais mais comme je ne sais pas encore exactement l'encombrement que ça va prendre je ne prends pas de risque et je mets de la couleur dans tous les mots souvenirs voilà donc ça c'est fait j'ai envie encore d'ajouter du de l'effet du relief donc pour ça je prends un crayon de couleur marron oui on voit pas tellement il est petit dans mes doigts mais bon j'aime bien finir ce que mon mais crayon avant d'en entamer un autre et donc là je vais créer une petite ombre assez légère sous les lettres donc je choisis une orientation pour cette ombre donc là je choisis en bas et sur la droite des lettres comme ça ça leur donne un petit peu de volume donc là je vous ai passé un peu toutes les étapes je les fais plusieurs fois surtout les mots souvenirs sauf celui du bas je crois d'ailleurs bref et je termine ce fond de cartes en ajoutant des paillettes à l'intérieur des mots souvenirs à l'intérieur des lettres des mots souvenirs donc là j'utilise le win costella c'est léger mais c'est un petit détail quand on regarde la carte et bien les paillettes peuvent se montrer en fonction de la lumière donc c'est toujours très agréable pour une petite créa festive donc là encore j'en mets dans tous les mots souvenirs au cas où certains auraient des bouts qui apparaîtraient par la suite donc la suite de la carte et bien ça va être la voiture que l'éti laetitia nous a dessiné cette voiture elle permet de faire plein de types de cartes on peut la mettre pour pour des vacances parce qu'on a un texte qui dit en route pour l'aventure je crois quelque chose comme ça on peut la mettre pour les mariages on peut la mettre aussi pour féliciter quelqu'un qui a eu son permis bref elle est très polyvalente donc là moi j'ai choisi de l'utiliser pour le mariage je sais qu'il ya déjà des créa qui ont été faits pour ce thème là avec la voiture mais j'avais envie de de la travailler différemment donc je les tamponné à la memento je tamponne non pas un mais deux rubans alors je les ai tamponné à ce niveau là parce que je savais que cet espace là j'allais pas l'utiliser puisqu'après on va venir faire un peu de découpage par contre je vais utiliser le bas de la carte donc pour marquer la transition j'ai choisi la frise en corde de la planche frise et coin 2 et pour éviter d'abîmer ma voiture bien évidemment je lui ai mis son masque alors je lui ai pas mis les rétro parce que je savais que j'allais pas intervenir à ce niveau là donc j'avais pas besoin de rajouter les petits rétro qui ont été dissociés dans la planche de masquage parce que le détail est tellement fin que ça allait être compliqué à mettre en place bref j'ai tamponné tout ça la memento parce que je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool mais avant de démarrer je fais quelques traits avec un stylo faber castell puis artiste peine je crois fin noir pour rajouter du détail parce que j'avais envie de faire une voiture décapotable en fait mon objectif c'était de faire quelque chose alors assez vintage mais comme on a dit avec l'équipe c'est pas vraiment vintage parce que ça fait un peu moderne mais on est quand même dans des couleurs vintage donc c'est très incohérent je vous l'accorde mais on va dire que cette carte elle est vintage moderne et du coup pour la voiture et bien j'ai choisi de travailler des tons qui rappellent un peu le côté vintage donc je me suis dit que ça serait rigolo de lui faire une capote à cette voiture en faire une voiture décapotable mais fermée donc c'est pour ça que j'ai rajouté ces traits avec le stylo noir c'est pour faire comme s'il y avait l'armature de la capote de la voiture donc j'utilise bien mon nuancier pour choisir mes couleurs comme je vous ai dit je veux garder un ton un petit peu vieilli un petit peu vintage donc comme je voulais faire une voiture rouge alors je vous rassure je vais mettre correctement après voilà c'est mieux comme je voulais faire une voiture rouge mais que je voulais lui donner un petit côté un peu ancien et bien j'ai choisi dans mon trio de couleurs pour la mise en couleur de la voiture deux rouges un foncé un moyen et un orange assez foncé voilà c'est un peu pour rappeler le côté sepia vintage etc j'ai choisi d'associer donc un orange sur les bords parce que c'est les bords les plus éclairés pour vraiment donner ce côté un petit peu vintage à ma voiture donc je vais faire ma mise en couleur tranquillement je voulais laisser en accélérer bien évidemment comme ça ça vous permet de voir un petit peu comment je traite la mise en couleur tout en évitant d'y passer 30 minutes dessus parce que ça prend du temps on dirait pas mais sur les vidéos bon là ça se voit que c'est accéléré mais des fois ça se voit pas vraiment c'est accéléré pourtant ça l'est la mise en couleur c'est quelque chose qui prend du temps pour la voiture je pense que j'ai dû facilement y passer 20 entre 20 et 30 minutes voilà c'est quelque chose qui prend du temps il faut en avoir conscience et mais en même temps le résultat voilà il est chouette quoi donc là je vous ai montré j'ai rajouté une quatrième couleur et c'était pour vraiment mettre un petit effet de lumière sur le dessus et puis j'ai pas hésité à la passer sur les arrondis des deux côtés alors la couleur est plus claire que ce que j'avais posé donc techniquement on n'est pas censé se voir mais avec l'alcool il y a une réaction qui se fait surtout avec les copiques avec les touch moins une réaction qui se fait c'est que du coup comme la couleur elle est plus claire et qu'il y a de l'alcool qui fait réagir la couleur d'en dessous et bien ça va avoir ça va avoir tendance à éclaircir et du coup si vous regardez bien je crois que ça se voit bien la vidéo on voit comme des traits plus clairs sur les deux arrondis des côtés et c'est fait exprès même si je vais venir rajouter des effets de lumière après là je trouve qu'on a comme une sorte de de brille légère de léger éclairage en fait voilà je sais pas si vous voyez où je veux en venir donc là j'ai continué la mise en couleur toujours avec des alors j'ai utilisé des gris chaud c'est des warm gray pour la capote pour le bas de caisse pour les roues à chaque fois et d'ailleurs pour les vitres aussi je mets du warm gray et je donne des petits à coups en fait en laissant des traînées blanches au milieu comme ça se donne un petit effet vitrage donc du warm gray donc du gris chaud tout simplement pour rester dans cet esprit un peu sépia un petit peu ancien un petit peu vintage et je sais pas si vous avez fait gaffe mais pour les roues c'est complètement incohérent d'avoir fait ça dans la réalité mais afin de les visualiser correctement par rapport au pare choc et bien j'ai pas hésité à mettre le bas des roues en clair et le haut de ce qu'on voit des roues et bien en foncé ça permet de démarquer c'est pas réaliste du tout mais on va dire que c'est une une liberté d'interprétation et de lecture voilà je sais pas trop comment on appelle ça je sais que c'est un nom mais je m'en rappelle plus ok donc ça il ya j'ai fini ma mise en couleur de la corde des noeuds de la voiture je rajoute des petits traits blancs avec le stylo blanc sa courage alpen qui marche vraiment super bien je l'aime vraiment beaucoup celui ci et et du coup voilà j'ai rajouté quelques effets de lumière sur ma voiture et là on va passer à la découpe alors j'ai fait le choix de découper aux ciseaux pour et bien faire un petit peu de créa pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe silhouette si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne et bien sachez que la plupart des motifs qui vous sont proposés en tampon existent en fichier de découpe pour les machines de découpe informatisées mais voilà tout le monde n'en a pas et du coup de temps en temps c'est bien de vous faire un petit rappel de comment découper détourer vos motifs en laissant un petit bord blanc et en évitant d'avoir quelque chose de de pas régulier c'est pas hyper régulier mais ça l'est quand même beaucoup plus quand on fait un petit tracé au crayon comme ça avant et qu'on prend la plaine de gommé derrière bon encore une fois je ne suis pas tout à fait centré mais c'est pas grave que le tampon qui nous intéresse on le voit donc là je vais utiliser le just married de la planche donc en voiture qui rentre parfaitement il a été fait pour dans la vitre de la voie arrière de la voiture et je choisis de le tamponner en marron pour toujours rester dans cet esprit un petit peu vintage alors vous allez me dire j'ai tamponné la voiture en noir les noeuds la corde tout ça oui effectivement j'avais pas pensé que j'avais une memento marron à ce moment là mais bon comme tout est mis en couleur du coup c'est un petit peu moins visible que c'est noir par rapport au reste donc là j'ai sorti la planche maison du bonheur et j'ai récupéré les petits géotag coeurs et les petits coeurs et je vais en tamponner huit sur une chute de papier blanc et je vais pareil je vais les découper les détourer à la main au ciseau pour pouvoir les parsemer et bien sur la petite création voilà j'avais envie de faire ça comme ça donc pour ça bah oui une chute de papier ça va bien ici ça doit être du papier florence la voiture je les tamponnais aussi sur du papier florence alors je sais que le papier florence c'est pas le meilleur du monde pour les feutres à alcool néanmoins ça fonctionne et ça permet d'épanner voilà ce si vous n'avez pas envie d'acheter un papier spécifique le papier florence fonctionne très bien là c'était une chute de papier 30 par 30 que j'ai utilisé donc voilà j'ai détouré tous mes petits éléments les noeuds aussi au passage et alors petite boulette j'aurais dû faire ça après mais là je vais fixer du coup la voiture sur le bas de la carte et pourquoi boulette tout simplement je vais me rendre compte après que je n'ai pas tamponné le sentiment sur la bande blanche qui reste avec la voiture alors comme j'ai un ruban mousse adhésive relativement large je vais m'en sortir très bien il n'y aura pas de souci je vais pouvoir tamponner mon message de manière correcte même si j'aurais préféré faire un double tamponnage pour avoir une finition plus plus nette plus précise vu que je vais encore utiliser la memento mais voilà si vous utilisez des petits carrés de mousse ou si vous avez tendance à pas mettre trop de mousse surtout pensez bien à faire votre message avant de coller le bas avec la voiture alors là j'utilise quoi j'utilise le tampon félicitations toujours de la planche en voiture et le tampon à vous deux de la planche carterie alors je fais un petit essai quand même histoire de on voit rien du tout si un petit peu mais voilà c'est une combinaison des deux planches de tampon qui fonctionne pas trop mal j'ai envie de dire et pour les petits noeuds du coup j'ai envie de les poser de part et d'autre de la voiture j'aurais pu comme sur la carte de céline l'insecria qu'elle nous a proposé je crois il ya deux semaines ou une semaine j'aurais pu le mettre centré sur le coffre mais j'ai envie de changer vous montrer qu'on peut aussi s'éclater à mettre des noeuds partout donc j'en ai mis deux de part et d'autre et après je parsème mes petits coeurs et mes petits géotag avec des coeurs donc pour fixer les géotag je vais utiliser de la mousse adhésive donc c'est les petits carrés de mousse que je vous propose en boutique je les découpe en deux parce que les géotag sont quand même pas très très gros donc j'en prends que la moitié et pareil pour les noeuds je les ai utilisés aussi les petits carrés de mousse par contre pour les coeurs là j'ai fait le choix de les coller directement à même la carte à même la base de la carte donc là j'utilise le stylo colle nouveau qui est aussi disponible en boutique on aurait pu utiliser la colle enfin n'importe quelle colle il ya la colle nouveau je crois qu'il m'en reste une en boutique également qui aurait très bien fait l'affaire parce qu'elle a quand même un embout de précision mais voilà le stylo ça marche bien aussi il me restait un petit géotag coeur donc plutôt que de le laisser de côté de l'abandonner et de l'oublier et bien je l'ai mis à l'intérieur juste au dessus du futur message qu'on pourra mettre sur la carte voilà elle est terminée j'espère que ça vous plaît je suis un petit peu sorti de mes zones de confort parce que c'est pas forcément des couleurs et des coloris que je traite beaucoup j'aime bien quand c'est pétant en général mais bon voilà ça me fait plaisir de varier un petit peu j'étais pas du tout partie là dessus en termes de coloris et puis finalement ben de fil en aiguille c'est ce qui s'est imposé à moi donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et bien entendu à nous retrouver en dehors de youtube sur les autres réseaux sociaux facebook instagram notamment et pinterest à très bientôt passez un bel été et bonnes vacances ciao